Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nouveau rendez-vous de l'information sur Eden Télévisions. Au sommaire de cette édition, la Fédération Nationale des étudiantes, étudiants et élèves de l'Union Démocratique pour un Bénin Nouveau est née ce samedi 2 février 2019. Plus de détails dans cette édition. La police républicaine se rapproche davantage des citoyens. Elle dispose désormais à cet effet d'un site web. Et puis, au plan international, la campagne pour l'élection présidentielle au Sénégal débute pour trois semaines. Ce sera tout pour les titres. Merci de préférer Eden Télévisions pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Et puis, nous venons de l'apprendre. Mouvement d'Humeuil, il y a quelques minutes, sur le campus d'Abome-Calavie. Les manifestants scandaient non à la nomination des douaniens et autres responsables de l'université. Le mouvement a été vite dispersé par la police républicaine. Nous y reviendrons. Le parti Union Démocratique pour un Bénin Nouveau, UDBN, continue d'installer ses structures de base dans les différentes circonscriptions électorales. C'est dans cette dynamique que le bureau de la Fédération Nationale des Étudiantes, étudiants et élèves de l'UDBN et ses différentes coordinations des universités publiques et privées du Bénin ont été installées ce samedi 2 février 2018 à l'espace Maiton d'Abome-Calavie. Reportage à Rissi Tseti et Denis Marouya. Les étudiants des universités publiques et privées du Bénin entendent mieux s'investir dans l'action politique avec le parti Union Démocratique pour un Bénin Nouveau, UDBN, conduit par l'honorable Claudine Afiavi-Prudensio. C'est dans cette logique que ce samedi 2 février 2019, la Fédération Nationale des Étudiantes, étudiants et élèves de l'UDBN, FNE UDBN, a été créée. Après avoir présenté leur vœu au Bureau Exécutif National, la Fédération Nationale des Étudiants et Élèves UDBN s'est engagée à défendre les couleurs du parti en toutes circonstances. L'UDBN a une âme. Elle est simplement un parti populaire ou de masse qui se repose sur des braves militants et militantes. Monsieur le Secrétaire Général, c'est le moment de vous réitérer notre engagement à vos côtés pour la cause commune. Sachez que les étudiants constituent un soutien en acier pour vous. Loin d'être machandés, notre choix s'explique par le fait que l'UDBN est le seul parti accordant une part importante à la femme et à la jeunesse. Deux acteurs clés de ce progrès. A travers cette occasion, nous voudrions rassurer l'ensemble de militants UDBN où qu'ils se trouvent, de l'engagement de la Fédération Nationale des Étudiants de l'UDBN pour ancrer les valeurs du parti dans nombre de milieux universitaires. Le Secrétaire Général de l'UDBN, Todema Hassan, après avoir présenté les voeux du parti à ses nombreux militants, a rassuré ces derniers de l'engagement de la présidente, l'honorable Claudine Prudensio, pour la cause de la jeunesse. L'initiative que vous avez prise de mettre sur pied votre fédération, à la suite de celle des jeunes et des femmes, vient témoigner une fois encore de votre engagement à contribuer à faire de l'union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, l'un des grands partis du Bénin, sinon le plus grand parti du Bénin, dès le 28 avril 2019, au soir des élections. Si ce n'est pas ça, n'applaudissez pas. Chers étudiants, chers étudiantes, chers élèves, chers jeunes de l'UDBN, nous disons que l'UDBN est le parti des jeunes et des femmes. Et pour cause, il a fallu que la présidente du parti, l'honorable Claudine Afiavi Prudensio, lance l'initiative UDBN dans vos ménages, initiatives portées sur le terrain aujourd'hui par la jeunesse du parti, pour que des initiatives soient prises à droite et à gauche, pour enrôler de façon, de force, nos pauvres populations. Plusieurs prestations artistiques ont meublé cette cérémonie d'installation de la Fédération nationale des étudiantes, étudiants et élèves de l'UDBN. Préoccupé par le bon déroulement des élections législatives d'avril prochain, l'UDBN a demandé une messe d'action de grâce et de prière pour l'APL. Elle s'est déroulée à l'église, la mission évangélique de libération et de vie abondante de Pozon dans la commune de Zapota. C'était ce dimanche 3 février 2019. Une forte délégation de l'Union démocratique pour un bénin nouveau de l'honorable Claudine Afiavi Prudensio était en action de grâce aux côtés des fidèles de l'église de la mission évangélique de libération et de vie abondante, Melva, de Pozon dans la commune de Zapota. La présence de la dite délégation conduite par Edgar Soupon ce dimanche 3 février 2019 vient confirmer la ferme conviction de l'UDBN selon laquelle le bénin ne peut prospérer sans la bénédiction divine. D'où l'importance de rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits et surtout de lui confier le déroulement des prochaines élections législatives. L'UDBN a recommandé à travers cette action de grâce de prier pour la nation béninoise, de prier surtout pour des élections pacifiques. Et c'est pour cela que cette délégation a été dépêchée pour communier avec les fidèles. Dans une ambiance pleine d'adorations et de louanges envers Dieu le Père céleste, les fidèles ont exprimé leur joie à travers la voix du révérend pasteur fondateur Félix Boussou Doron. L'UDBN est un parti politique qui décide de lutter aux côtés de Dieu pour la paix du Bénin. Nous l'avons reçu dans cet ordre-là. Notre maman, Mme Claudine Prédentio, lutte beaucoup pour l'unité nationale, pour le développement du Bénin, pour la paix du Bénin. Elle veut vraiment que le Bénin regagne les nations qui sont en voie de développement. Bâtir la nation béninoise avec Dieu, tel a toujours été le crédeau de l'UDBN et de sa présidente, d'où cet engagement de lutter à ses côtés pour la paix du Bénin. 3. W. DGPA. Béji. Béji, c'est désormais le site internet de la police républicaine. Avec cette plateforme, il est à présent possible de se plaindre en ligne, mais aussi et surtout d'avoir d'importantes informations sur l'institution. En plus des détails ici, avec le directeur général de la police républicaine, Nazaire Romampin. www.dgpr.bj. C'est un site dynamique. La particularité ici est que, à partir de ce site, on peut recueillir les déclarations plaintes. On peut également recueillir des dénonciations, aussi bien sur les criminels que sur les fonctionnaires de la police républicaine. Donc, depuis votre chambre, si vous avez des préoccupations, si vous êtes victime d'une infraction, dès que vous avez la connexion, vous pouvez déjà envoyer la plainte. La plainte sera étudiée et l'unité à laquelle la plainte est déclassée vous sera notifiée à travers votre adresse mail. Vous pouvez avoir accès aux différentes structures de la police républicaine. Et vous pouvez également nous faire des suggestions pour améliorer nos prestations. Nous sommes là pour vous servir. Mais dès que le site est lancé, pour toute information, il suffit d'aller consulter le site. Même si vous avez des informations pour vérifier, aller sur le site. Si un concours est lancé, vous saurez. Si un concours n'est pas lancé, vous le saurez également. Le ministère de l'Intérieur n'a encore lancé aucun concours de recrutement au profit de la police républicaine. Donc, il ne s'agit que de l'intoxication, peut-être des manœuvres pour escroquer. Mais tout ce qui circule sur les réseaux sociaux est de l'intoxication. Et une enquête est d'ailleurs ouverte. Les auteurs seront retrouvés. Et ce qui est même grave, conformément aux dispositions du code sur le numérique, Ceux qui ont fait partage, partage d'informations, ils risquent également d'être interpellés dans le cadre de l'enquête. Lorsque vous recevez une information dont vous n'êtes pas sûr, il ne faut pas partager. Quand vous mettez l'U pour vous, ça ne veut rien dire. Vous avez déjà partagé. Il ne sert à rien de mettre l'U pour vous. Le fait de partager, le fait de relayer une fausse information, vous êtes poursuivable. La communauté internationale a célébré ce samedi 2 février la journée mondiale des zones humides. Collectivités à la base, autorités et acteurs militants pour l'environnement se sont donnés rendez-vous à Soava pour célébrer cette journée autour du thème « Zones humides et changements climatiques ». Connaît Aïssé et Fiacre, Voitant pour le point. Parfait, un village de l'arrondissement de Decamer, dans la commune de Soava, sud du Bénin, a accueilli population à la base, autorité politico-administrative responsable de l'ONG militants pour l'environnement pour la célébration de la journée mondiale des zones humides. Ce village situé en plein cœur du lac Nocoué est un parfait exemple de zone humide avec une ricesse énorme, un ressource halieutique et floristique. « Au beau milieu du lac Nocoué, il y a une île qui n'est presque jamais inondée en période de grande crue et qu'on appelle Decamer parce que, comme vous pouvez le constater aussi, c'est au beau milieu des palmerais. Donc c'est un site très joli qui a encore du sable fin et qui a tout autour, qui regorge d'une grande diversité de faune aviaire, de citatunga et même de lamantin. Donc on a trouvé que c'est le lieu idéal pour appeler tout le monde et pour sensibiliser sur l'importance de conserver ce site pour le bien-être, non pas seulement des populations mais aussi de la biodiversité. » Célébration fête de sensibilisation sur l'importance des zones humides, surtout sur leur rôle dans l'atténuation des effets néfastes des changements climatiques. « Ces zones humides-là jouent un rôle important dans les questions liées au changement climatique, notamment à travers les ressources que nous avons, l'eau et nous avons également les végétaux qui sont associés, notamment la mangrove, qui est une ressource qui séquestre le carbone. Et vous savez que les gaz à effet de serre, il y a le diocite de carbone qui est un, les gaz à effet de serre. Donc les éléments de la biodiversité, notamment la grande, permettent de sécresser ce gaz à effet de serre-là et ces mangroves-là ne sont retrouvés que dans les zones humides. Ensuite, vous savez, les questions liées au changement climatique, il y a beaucoup de pluie et il y a les inondations qui sont orchestrées par ces pluies-là. Donc les zones humides permettent d'amortir ce choc que les inondations. Les populations des communes irriguées par le lac Nukwe, Soava, Semeku, Diagégué, venus assister à cette manifestation, ont été invités une fois encore à multiplier les efforts de préservation de ces ressources naturelles. À cause du développement, nous menaçons fortement le bien-être de cet écosystème des zones humides, d'où la nécessité de parler à tout le monde, aux autorités nationales, aux autorités locales et aux communautés pour leur faire montrer le bien-être de ces écosystèmes et de définir des actions communes pour pouvoir les conserver. Zone humide des changements climatiques, c'est le thème choisi par le bureau de la Convention de Ramsa sur les zones humides pour cette édition 2019 de la Journée mondiale des zones humides. Convention s'est en 1971 et réactifiée en 2000. À part le Bénin, un thème d'actualité qui fait particulièrement écho aux récentes publications du groupe d'espérés internationaux pour le climat. Longtemps resté un simple jeu de distraction, le baby-foot est désormais un sport au Bénin. La première édition du championnat national de baby-foot a été organisée ce samedi 2 février 2019 à Cotonou. Au total, 150 athlètes issus de 15 clubs ont participé à ce championnat en compétition individuelle et en équipe. Au thème des jeux, c'est l'équipe de Friendship qui a été sacrée championne du Bénin. Nous sommes allés interroger le président de la Fédération béninoise de baby-foot sur ce nouveau sport au Bénin. Suivez. Le baby-foot, depuis des années, a été considéré comme un jeu de délinquants, un jeu des divorcés sociaux. Mais au fond, ce n'est qu'un jeu de société et aujourd'hui, le baby-foot a quitté les cafés et est devenu un sport. Et c'est le lieu de revestier les instances internationales du sport qui ont accepté reconnaître le baby-foot depuis 2018 comme sport. Et nous, au Bénin, depuis 2016, où nous avions décidé de faire du baby-foot également un sport, nous nous sommes attelés à organiser les passionnés, les athlètes en club, afin de pouvoir en tirer profit pour notre pays le Bénin. et aujourd'hui, la tenue de cette session nous permettra de détecter des talents qui vont directement rentrer dans l'équipe nationale, quitte à ce que nous préparions cette équipe nationale pour les championnats du monde de baby-foot qui aura lieu en juin prochain en Espagne. Je sais et je reconnais la technicité des athlètes béninois et je sais que ce jeu qui a baissé notre enfance, notre jeunesse, nous pourrons à travers celui-ci hisser très haut le drapeau béninois. Et c'est notre souhait. Et je voudrais donc inviter tout un chacun de nous, tous les athlètes ici présents, à s'adonner comme il faut pour que le baby-foot soit réellement un sport dans ce pays. En interactualité, la campagne pour l'élection présidentielle au Sénégal débute pour trois semaines, au thème desquelles le chef de l'État sortant, Macky Sall, confronté à quatre adversaires, espère être réélu dès le premier tour, comme son prédécesseur Abdelhawai en 2007. L'un de ses adversaires, Issa Sall, chef d'un parti proche de la mouvance religieuse, tient un meeting dans la banlieue de Dakar. Écoutons quelques partisans d'Issa Sall, mais également d'Ismaël Sonko, l'autre opposant au régime de Macky Sall. Avant tout, avant que l'Issa demande d'être un candidat, l'Issa a déjà fait quelque chose au Sénégal. Il a réalisé l'université de Sahel ici. Donc l'Issa, avant qu'il ait un candidat, il a investi au Sénégal ici. C'est le meilleur candidat, c'est un candidat de valeur. C'est le candidat idéal pour nous, c'est pourquoi on l'a choisi. Parce qu'il est dynamique, il n'existe aucun scandale politique, judiciaire ou financier. Près de trois mois après le drame de la rue d'Aubagne dans lequel on piri, huit personnes, des milliers de personnes défilent dans le calme pour une nouvelle marche de la colère contre le mal logement à Marseille. Nous sommes en France. Des manifestants protestent contre le mal logement à Marseille. Près de trois mois après le drame de la rue d'Aubagne dans lequel on piri huit personnes, des milliers de personnes ont défilé dans le calme pour une nouvelle marche de la colère contre le mal logement à Marseille. En trois mois, rien n'a été fait. Rien n'a bougé. Donc, on ne peut qu'être là. Deux mille personnes ont perdu leur logement depuis le début de cette crise et sont balancées à l'hôtel. Elle s'est émue auprès de l'AFP, Françoise Arles, enseignante de 60 ans, qui avait déjà manifesté lors de la première marche de la colère en novembre. Le cortège hétéroclite s'est ébranlé dans une ambiance bon enfant au son des tambours du cour Julien vers le vieux port. Je suis dans un hôtel. Ma fille, elle a fabriqué une cabane avec un carton pour qu'elle dort, pour qu'elle se sente à l'abri. D'accord ? Ma fille, elle se cache devant les couettes, elle fait détente pour dormir. Il n'y a personne qui a réagi. Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a six ans, comme elle a dit. Comme elle a dit, elle a six ans. Ils sont où les responsables ? Ils sont où les gens qui vont nous protéger ? Durant la dame de la syndicat, elle m'a dit c'est du placo, ça ne tue pas. Monsieur le plafond, il est tombé sur moi carrément, carrément sur moi. J'étais en train de faire à manger. C'est pas des humains, c'est pas des humains. Plus de 2000 évacués, il y a des personnes âgées qui sont malades, qui sont en manque de traitement. Il n'y a même pas de portage de repas les concernant. Ils sont obligés de faire des kilomètres en bus pour venir manger au 93 de la Canevière. C'est un scandale. Et j'espère qu'on va se battre pour obtenir nos droits, nos droits à Marseille, parce que Marseille nous appartient. Depuis le double effondrement mortel de la rue d'Aubagne, les signalements d'immeubles menaçants se sont multipliés à travers toute la cité fosséenne. A ce jour, 2 017 Marseillais ont été évacués par précaution de 248 immeubles devenus fantômes. Quelques 1315 personnes sont prises en charge ou hébergées le plus souvent à l'hôtel. Toujours en France, des heures ont éclaté entre forces de l'ordre et manifestants lors d'une manifestation régionale de gilets jaunes à Morlaix, en Bretagne. Au cours de l'acte 12 de la mobilisation du mouvement, la démission du président Emmanuel Macron, davantage de pouvoir d'achat, mais aussi la fin des violences policières. Ce sont là quelques revendications des gilets jaunes. Sur cette question, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a critiqué à Marseille l'utilisation de la force publique lors des manifestations de gilets jaunes. En particulier, ceux qui sont morts à la suite d'incidents de ronds-points le sont parce que la force publique, au lieu de protéger les conditions de la manifestation, a été utilisée seulement pour affronter la manifestation. Et c'est ce contresens total qui nous conduit dans la situation de blocage et d'impasse dans laquelle nous sommes. Le président Macron, monsieur Castaner et les autres doivent se dire qu'ils ne peuvent pas avoir le dernier mot. Ce n'est pas possible parce que la profondeur de la colère populaire est trop grande. Comme marseillais, je suis d'autant plus porté à le dire que le président a purement et simplement nié la mort de madame Redouane, qui était tout de même au quatrième étage quand elle a reçu cette grenade pour finir la tuer. Et le président dit « personne n'est mort dans cette affaire, sinon de la bêtise ». Non, ce ne sont pas des gens stupides qui sont morts, ce sont des gens comme les autres qui ne méritaient pas de mourir. Nous en sommes à 1800 blessés manifestants, estropiés, éborgnés, mains arrachés, blessés de toutes les façons possibles. 1000 policiers blessés compte tenu de la doctrine d'emploi qui est faite de leur force. Et cet homme n'a rien à dire, pas le moindre mot de regret, jusqu'au point où il dit qu'au fond, avec une désinvolture assez morbide, il dit « s'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait pas de blessés ». Bon, alors on m'a proposé au bout de quelques heures de palabres de venir le mercredi, et j'ai demandé pourquoi. Et on ne m'a pas répondu, donc je ne sais pas pourquoi je suis convoqué, mais comme j'ai l'intention de ne pas trop me montrer désagréable, j'irais quand même. Et ma foi, quel que soit le sujet, j'aurais sans doute quelque chose à dire. Un an pile avant les premiers scrutins des primaires, les démocrates américains labourent déjà les plaines de l'Iowa. La rencontre d'électeurs avec la campagne présidentielle de 2020, dont le vise cet état rural du centre du pays, marque traditionnellement les débuts d'un long processus à l'issue duquel le parti d'opposition choisira un adversaire au président en exercice Donald Trump. La course à la présidentielle de 2020 a déjà débuté pour Andrew Yang. C'est ici dans l'Iowa que cet entrepreneur novice en politique rencontre les électeurs qui, dans un an, voteront pour choisir le candidat démocrate à la Maison-Blanche. Historiquement, l'Iowa permet aux candidats démocrates de se placer au premier plan sur la scène nationale. Cet état a contribué à l'élection de Jimmy Carter en 1976 et celle de Barack Obama en 2008. Les candidats vont venir ici les prochaines semaines et les prochains mois pour donner leur point de vue aux habitants de l'Iowa qui vont ensuite les partager avec le reste du pays. Tous les quatre ans, ce petit état rural de trois millions d'habitants donne le coup d'envoi de la campagne des primaires. Un moment très suivi, car après avoir choisi Obama à deux reprises, l'État a basculé côté Trump en 2016. Un territoire à ne pas négliger donc selon le chef du parti démocrate de la région. Il faut convaincre ces gens de sortir malgré le froid. Il ne suffit pas de se montrer dans les grandes routes urbaines, il faut être dans les 1679 circonscriptions de l'État. Les campagnes doivent s'organiser, ça force à réfléchir à cette relation avec les électeurs et à la meilleure façon d'entrer en contact avec eux. Député démocrate, John Delaney a été l'un des premiers à se lancer dans la campagne dès 2017. Depuis, il a organisé plus de 250 événements et visité tous les comtés de l'État. Je pense toujours que l'Iowa compte. Je pense toujours que vous jouez un rôle très important dans la démocratie des États-Unis, en permettant aux gens d'entrer chez vous, dans vos magasins pour vous donner l'occasion de comprendre ce que j'ai dans la tête, mais aussi dans le cœur. À Washington, les démocrates parient sur des candidats plus connus ou les stars grandissantes du parti. Mais ici, les électeurs n'écartent aucune option. Nous ne sommes pas impressionnés par les candidats les plus connus. Nous voulons apprendre à mieux les connaître et nous voulons pouvoir les regarder dans les yeux. Les habitants de l'Iowa sont généralement raisonnables. Nous sommes ouverts à rencontrer de nouvelles personnes et à écouter de nouvelles idées. Cette année encore, l'Iowa compte bien jouer son rôle d'arbitre pour désigner l'adversaire des Républicains. Depuis 19 ans, tous les candidats démocrates qui ont gagné la première étape de la primaire ont remporté l'investiture du parti. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et sur notre site internet belin-eden.tv. A bientôt.